Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Malorie et bienvenue au lycée Jeanne-Épologier, l'école hôtelière de Nice. Aujourd'hui, avec les contenants recyclables le parfait, nous allons réaliser des recettes simples et rapides que vous pouvez réaliser pour les fêtes des fins d'année. Nous allons commencer par la rillette de saumon au citron vert et pour cette recette, nous avons choisi la terrine Familia Vis de 350 g. Pour environ 4 terrines, nous allons avoir besoin de 700 g de truites ou de saumon, 200 g de truites fumées ou de saumon fumé, 200 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 1 citron vert, 1 oignon, 1 carotte, 15 g de sel et 3 g de poivre. Nous continuons notre recette avec notre saumon fumé qui a été découpé en petits morceaux, le saumon frais en grosses tranches, les carottes en petites rondelles, l'oignon en rondelles aussi et nous allons passer au cours bouillant. Et maintenant, nous allons plonger nos légumes dans 2 litres d'eau bouillante pendant 5 minutes. Une fois les 5 minutes écoulées, plongez votre saumon encore pendant 5 minutes dans votre bouillon. Pour le cuisson, sortez votre saumon et laissez-le refroidir. Maintenant, faites ramollir votre beurre en le travaillant dans votre saladier. Une fois votre beurre ramolli, ajoutez le zeste de citron, une pincée de sel, une pincée de poivre, mélangez, et mélangez. Incorporez maintenant votre saumon. Et miettez-le un maximum. Et pour terminer, ajoutez votre saumon fumé et vos deux jaunes d'œufs. Mélangez correctement afin d'obtenir une préparation bien homogène. Voici le résultat attendu. Désinfectez votre terrine en la plongeant dans de l'eau bouillante. Et une fois refroidie, remplissez-la jusqu'à la marque Max. Une fois arrivé jusqu'à la marque Max, tassez correctement votre rillette pour qu'il n'y ait pas d'air au fond de votre terrine. Une fois votre oreillette correctement tassée, essuyez correctement les bords de votre bocal pour que le joint puisse correctement adhérer. Maintenant, placez votre capsule et vissez. Maintenant, vous pouvez placer votre terrine dans le stérilisateur le parfait ou dans un four vapeur professionnel pendant 1h30 à 100 degrés. Après 1h30 de cuisson et de refroidissement, voici le résultat. On peut voir que la capsule est bien adhérente, ce qui montre que la stérilisation a bien fonctionné. Pour l'ouvrir, il suffit de suivre les addictions. Il suffit de faire un trou avec la pointe d'un couteau et la capsule se retire. Cette rillette peut s'accompagner avec du pain de seigle, du pain de noix, un petit filet de jus de citron et c'est parfait. Et bien sûr, vous pouvez conserver votre terrine pendant toute l'année ou au frigo pendant quelques jours après ouverture. Je vous remercie et je vous retrouve tout de suite pour la prochaine recette qui sera le foie gras à la vanille. Toujours en direct du lycée Jeanne et Paul Augier, nous allons faire une prochaine recette qui sera le foie gras à la vanille, idéal pour les fêtes. Pour cela, nous continuons avec la terrine Familia Vis de 350 grammes. Pour deux terrines, nous allons avoir besoin de trois ingrédients. 500 grammes de foie gras, une gousse de vanille et 6 grammes de sel. Le foie gras était préalablement évenné, c'est-à-dire qu'on vient retirer les veines. Une fois votre foie gras ramolli, séparez votre foie gras en deux. Maintenant, votre foie gras bien mis à plat, vous pouvez retirer vos gants. Il faudra fondre votre vanille en deux. Puis, avec le dos de votre couteau, grattez les grains. Et les mélangez à votre sel. Une fois votre petit mélange aromatique fini, parsemez votre sel et votre vanille sur le foie gras. Après avoir correctement désinfecté vos terrines dans de l'eau bouillante, vous pouvez les remplir jusqu'à la marque Max en tassant correctement votre foie gras. Nuisez-vous de gants pour cette étape. Cassez des gros morceaux de foie gras et tassez-les correctement. Il ne faut plus d'air au fond de votre terrine. Une fois bien tassé, vous pouvez retirer vos gants, vous munir d'un sopalin et laver correctement les bords pour que la capsule puisse bien adhérer. Déposez votre capsule, puis vissez votre thermique. Une fois cette étape terminée, procédez au traitement thermique pendant 35 minutes à 100 degrés, soit avec le stérilisateur le parfait, soit dans un fond vapeur professionnel. Au bout de 35 minutes, sortez votre terrine et refroidissez-la rapidement dans de l'eau froide ou dans des glaçons. Voici les résultats. Vous pouvez consommer votre foie gras avec toutes sortes de pains, pains de sel, pains à la châtaigne, pains aux raisins, ce que vous préférez. Vous pouvez conserver votre terrine toute l'année à l'abri de la lumière et quelques jours au frigo. Je vous remercie au nom du lycée Jeanne et Paul Auger et au nom de la marque Le Parfait. Et je vous souhaite des bonnes fêtes et un Noël parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada